et bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course nous sommes samedi 14 octobre je suis allée à lidl j'ai fait un drive à superu on va pouvoir tout de suite démarrer avec lidl alors à lidl j'ai donc pris des pommes j'ai pris il y a 2 kg comme bicolore c'est de la gala je vais faire des pommes au fond je pense et puis peut-être un petit dessert à la pomme donc comme il m'en reste 4 ça fera l'affaire j'ai pris alors je sais pas une tresse d'oignons j'ai payé ça à 49 je crois oignons roses de rose cork ce sont mes préférés je les trouve vraiment très bons et puis nous on utilise pas mal j'utilise pas mal d'oignons dans tout ce qui est plat dans pas mal de plats on en met donc donc voilà et là j'en avais pas non plus j'ai pris 500 g de viande hachée ça c'est pour mettre dans la pizza de ce soir je vais faire deux pizzas du bacon 15 tranches ça va changer un petit peu du jambon serrano que je prends toutes les semaines 10 tranches de jambon je vais faire des crocs monsieur dans la semaine je sais pas trop quand des allumettes de lardons ça sera pour mettre dans la seconde pizza des kiwis jaunes j'ai repris 6 oeufs bio parce que je savais pas trop ce qui me restait comme oeufs on n'est pas beaucoup utilisé cette semaine mais dans le doute j'aime pas tomber en panne d'oeufs de l'émantale râpée il y en a 200 g toujours pour les pizzas et puis pour la semaine dans les pâtes etc du cheddar râpé je vais faire sûrement vous verrez dans le menu de la semaine mais sûrement un mac and cheese dans la semaine un soir de la mozza râpée toujours pour les pizzas j'ai pris un pack de yaourts à la grecque nature ça change des savez je prends des gros pots là par quatre je n'avais pas vu encore ça donc j'en ai pris des yaourts spécialités laitières onctueux mon passion j'en ai pris quatre je vais pas vous sortir les quatre vous croyez sur parole j'ai pris aussi des yaourts à la noix de coco avec des morceaux j'en ai pris deux c'est juste pour goûter mais ils sont super gros il ya quand même 250 g de yaourt là dedans je vais les manger ensuite j'ai repris les petites panna cotta à la framboise j'adore c'est trop bon ça deux paquets de betteraves rouge ça fait toujours une entrée de déo ça c'est ce que je mets puis 20 ans des mini 4 4 ça c'est pour mon mari du fromage frais des fois j'en ai besoin il y en a 300 g des fois j'en ai besoin pour dans des recettes dans certaines de recettes ils demandent du fromage frais ça j'aime bien sur du pain avec un peu de sel des allumettes de jambon pour les pizzas cheesecake de new york de la marque gu c'est excellent c'est tuer ce truc du coup moi j'en ai pris deux mes onctueux je vous ai dit je vous ai dit je vous mens pas j'en ai pris quatre pareil les panna cotta j'en ai pris deux paquets de deux il ya que moi qui mange ça ensuite des allumettes fumées pareil ça sera donc il y en a un pour mettre dans la pizza ce soir et puis un autre qui sera dans le frigo parce que ça j'aime bien avoir toujours dans mon frigo voilà ensuite j'ai pris de la pulpe de tomate alors il ya plusieurs goûts moi j'ai pris oignon et aille il n'y a pas nature il y a basilic et puis un peu épicé aussi donc moi j'ai pris ce qui change c'est la couleur donc c'est comme ça je me suis donc les violette c'est oignon et aille j'avais plus du tout de tomate concassé et ça me sert bien dans les recettes ensuite j'ai pris de la persillade pour mettre dans la salade des boîtes comme ça je sais pas si je vous l'ai dit j'en ai pris quatre un déo pour mon mari on prend la même marque des lingettes désinfectante deux paquets je les aime bien celles de lidl je trouve qu'elles sont bonnes ensuite les deux qu'est ce que j'ai pris d'autre des boîtes de mouchoirs parce que ça y est je déclare ouverte la saison des rhumes donc j'en ai pris trois ils ont changé de dessin sur leur boîte super j'en ai une qui est ouverte voilà donc j'en ai pris trois ensuite un pain au noix j'ai pris également une baguette campagnarde c'est nouveau ça j'avais jamais vu les baguettes campagnarde j'ai pris cinq paquets de demi baguette parce que mon congèle est archi plein je ne peux plus rien mettre dedans vendredi donc hier nous sommes allés pas loin de chez nous il y a une découpe de volailles mon abattoir hein et ils font des colis de volailles à prix cassé donc j'ai pris 5 kg de cuisses de poulet 5 kg de blanc de poulet et 5 kg de blanc de poule filet de poule blanc de poule escalope de poule voilà donc mon congèle est plein et il faut que je vide les tout ce qui est fruits et légumes que j'ai mis dedans parce que si j'ai mon bœuf qui arrive je n'ai pas de place il faudra qu'on rachète la congèle et ce n'est pas le but donc tout ça pour vous dire que j'en ai pris cinq parce que je ne pouvais pas mettre de part alors c'est clair je suis pleuré je vous parle mais je suis pas dans le cadre c'est clair que là je ne peux plus rien mettre même pas rien rien donc cinq voilà trois autres ensuite de la truite fumée qui était en promo toujours une boîte de plus de tomates donc quatre un bocal de petits pois je ne prends plus de petits pois carottes parce qu'il y a trop de carottes saucisson de lardèche un chorizo doux cette semaine je fais un ragoût de poulet au chorizo recette thermonix que je vais très certainement vous filmer une bûche de chèvre parce que je vais faire des madeleines au chèvre si vous voulez que je vous filme la recette me dites en commentaire chorizo comme ça mon mari adore donc c'est un peu comme celui qu'on trouve en Espagne je vais faire des pommes de terre des pommes de terre à cuire au micro-ondes et un clube de levure pour la pâte à pizza et des mandarines j'en ai pris six on va voir c'est quel goût elles ont voilà et j'ai repris un mixeur pour genre parce que j'en avais un mais c'est mon fils qui est là et il s'en sert donc je lui laisse et moi je m'en suis agit grave voilà c'est tout non j'ai pris également un pack de rubri j'allais dire c'est tout de Lidl et j'ai pris également une eau gazeuse un pack de gazeuse et du coup j'ai pas pris de la eau gazeuse badoige ou plus la marque Lidl ça sera très bien donc voilà c'est tout pour Lidl ensuite au niveau de mon drive sur course U les pastilles pour la vaisselle un pack de lait facile à digérer mon blanc chocolat et mon blanc caramel une essentielle au citron ça c'est pour faire mon ménage je mets ça sur ma serpillière sur mon vaporetto qu'on ne peut pas en mettre dedans j'en mets dessus et ça sent très bon des hauts pour ma fille craquettes 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 pour les chats pour mes deux chats parce qu'il n'en reste plus que 2 qui a malheureusement disparu des raviolis fromage de chèvre et de la marque Giovanni Rama vous avez vu si j'ai bien l'export italien des carambars j'ai vu une recette de crème de seo carambars ça manquait en ville de la salade parce qu'il est préconisé de manger 5 fruits et les vignes par jour des dés chocolatés pour mon mari j'ai également pris du raisin 2 kg de raisin j'espère que j'aime pas prendre ce genre de choses en drive j'aime bien choisir mes trucs vous voyez ils sont que des petits morceaux comme ça il y en a j'avais demandé 2 kg il y en a un kg c'est que des petites je déteste mais il y en a pas du raisin je sais pas chez vous dans mes crudels mais chez moi il y en a pas il n'y a pas de raisin italien des oignons alors ça non plus je n'ai pas compris et voilà la taille de l'oignon j'ai pas compris faut que je regarde la commande parce que je... des danettes à la vanille ça c'est pour mademoiselle des fondants au chocolat marque Danone pour monsieur et évidemment vous connaissez des danettes au chocolat des cordons bleus des noeuds cheese des tartars cheddar en tranche pour le mac and cheese parce que je ne vais pas prendre que le... le cheddar râpé et puis j'ai envie de faire des cordons bleus maison aussi enfin vous allez voir dans le menu parce que c'est pas forcément marqué dans le menu j'ai pris également un pavé latinois et un fromage de chèvre marque U ce n'est pas du tout la marque que je prends d'habitude mais il n'y avait que ça donc j'ai pris ce qu'il y avait surtout et puis les croustilles il y en a pas de paquets et pas de paquets c'est tout pour super U je ne vous mets pas les prix tout simplement parce que il y a des choses que je ne vous montre pas l'alcool alors je n'achète pas de l'alcool à gogo mais ça pousserait complètement la donne donc voilà donc c'est pour ça que je ne vous mets pas les prix mais je pourrais vous mettre les prix de Lidl dites moi en commentaire si vous voulez que je vous affiche que je vous mette à l'écran les prix de Lidl ou si vous préférez avoir le total le montant total pour lequel j'en ai eu à Lidl voilà on va pouvoir passer au menu de la semaine je vous le mets à la suite vous pourrez faire pause pour le regarder et voilà voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dans la semaine je vous filme normalement mon ragoût au poulet et au chorizo recette thermomix j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater de vidéo je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo je vous dis à la prochaine